J'ai trouvé ça très violent, vous accusez l'État-gouvernement de mensonge. Et moi, j'avoue que j'étais assez embêté en lisant ce livre. J'ai noté deux, trois choses, si vous me permettez. Je vais donner trois exemples et puis poser une question à la fin. C'est un livre qui est un journal de bord. Vous racontez au quotidien avec des dates, ce que vous ressentez, ce sur quoi vous alertez, y compris le gouvernement, etc. Depuis l'arrivée, en gros, du premier malade qui arrive fin janvier dans mon service jusqu'au déconfinement. Sur la gravité de la maladie, vous écrivez dans votre livre, 2 mars, ce n'est pas une grippette, la situation est devenue préoccupante. Je vois se désigner de plus en plus clairement une épidémie mondiale d'ampleur exceptionnelle. Et sur LCI, le 6 mars, donc quatre jours après, vous déclariez publiquement, on en fait trop, il faut relativiser les choses. Quand j'entends des gens dire, je ne veux plus aller au travail parce que j'ai peur d'être infecté, c'est une peur irrationnelle. Je donne un deuxième exemple. Dans votre livre, vous écrivez, 28 février, nous ne testons pas suffisamment, nous avançons comme des somnambules. Et sur LCI, le 6 mars, donc une semaine plus tard, vous dites, pour les formes bénignes, ce n'est pas utile de faire des tests. Et ensuite, une semaine encore plus tard, sur Sud Radio, vous dites que quand vous toussez, qu'on sache ou pas que vous ayez la maladie, ça ne change strictement rien. Sur le confinement, dans votre livre, vous dites, le 3 mars, vous écrivez, le confinement est efficace, je pense qu'il faut confiner, je le dis publiquement. Et trois jours plus tard, sur LCI, vous déclariez, on ne peut pas confiner des villes entières. Si je vous pose cette question, c'est parce qu'on voit que dans votre livre, vous écrivez effectivement que très tôt, vous avez pris conscience de certaines choses, vous avez recommandé certaines mesures, mais que dans vos déclarations publiques sur les plateaux de télé, soit en même temps, soit des semaines plus tard, vous déclariez l'inverse. Et donc moi, ma question est assez simple. Est-ce que vous dites la vérité dans ce livre ? À ce moment-là, ça veut dire que vous ne disiez pas la vérité sur les plateaux de télévision ? Ou est-ce que vous disiez la vérité sur les plateaux de télévision ? À ce moment-là, ça veut dire que vous avez réécrit un peu l'histoire dans votre livre ? On est tous capables de dire qu'on a gagné l'auto une fois que le tirage a eu lieu, parce qu'on a tous les numéros, et c'est facile aujourd'hui de dire qu'on avait tout su avant tout le monde et de recommander avant tout le monde des mesures, quand en fait, dans vos déclarations publiques, vous ne disiez pas ça du tout. Non, parce que... Répondre rapidement, malheureusement. C'est assez simple. Il y a deux descriptions de la bataille de Waterloo dans la littérature française. Il y a celle de Victor Hugo, qui regarde de haut, qui voit Blucher, Wellington, Napoléon, Grouchy. Il comprend tout, parce qu'il est loin. Et puis il y a celui, celle de Stendhal. Son héros, il est sur le champ de bataille. Il va aller d'un bout à l'autre de la campagne pendant une journée. À la fin de la journée, il ne sait pas s'il y a eu une bataille qui a gagné. Il s'endort même, d'ailleurs. Et bien, en fait, ce journal, c'est celui d'un homme qui est à la fois médecin et maire, et qui a écrit un journal aux gens le jour, et qui parfois a compris un truc, et le lendemain ne comprenait plus. Nous avons été dans une difficulté de compréhension. Y compris pour le gouvernement, alors ? Mais tout le monde, madame. Mais d'ailleurs, je le dis plusieurs fois. Plusieurs fois, je le dis, c'est très compliqué. Donc on ment, mais on avait les mêmes informations que les autorités scientifiques. Non, non, mais pardon, vous avez monté. Pardon, je ne voulais pas. Mais le mensonge sur les masques, maintenant... Sur les masques, pour offrir aussi des déclarations que vous avez faites à l'époque, contrairement à ce que vous dites dans votre livre, c'est trop fait de ça. On appartient du débat des masques aussi. C'est pas vrai. Le débat des masques, vous vous souvenez très bien de ce qui s'est passé. Je l'ai expliqué d'ailleurs. Je croise madame Buzyn sur un plateau de télévision. Elle me dit... Vous nous l'avez dit ici à plusieurs... Exactement, mais je le dis, puisque monsieur... Je suis désolé, encore une fois, c'est pas une image. Madame Buzyn me dit, il n'y a pas de problème sur les masques, on en a. Et de toute façon, me dit-elle, ça ne sert à rien. Ce qui est important, c'est ça. Moi, à l'époque, je crois à la ministre, parce que je crois plutôt à les gens. Et évidemment, je me fais avoir. Donc je pense qu'il y a eu des mensonges, pardon. Je pense qu'il y a eu des insuffisances, pardon. Je pense que l'affaire était très compliquée à gérer. Et je pense que c'est une expérience dont il faut qu'on tire des leçons. C'est ça que j'ose dire. Mais il faut cesser de penser que tout a été bien fait. Je ne dis jamais ça. Et ce qui s'est passé avec la vaccination il y a quelques jours est le témoin que parfois, on a l'impression... Que les leçons n'ont pas été tirées. Que les leçons n'ont pas été tirées.